Travail, logement, famille, à quoi ressemble le français moyen, esquisser un portrait robot du français moyen relève souvent de la mission impossible. Mais l'étude publiée ce mardi par l'INSEE permet toutefois d'apporter de nombreux éléments de réponse. Dans son portrait social de la France, l'Institut d'études statistiques consacre un important éclairage au ménage médian, un terme un peu barbare pour désigner les ménages français, dont le niveau de vie, les revenus moins les impôts divisés par le nombre de personnes du ménage, est proche de la médiane, c'est-à-dire à la frontière entre la moitié la plus modeste et la moitié la plus aisée de la population. Retraite, le gouvernement entre dans le vif du sujet. A partir de mardi, le gouvernement va consulter les partenaires sociaux sur la réforme des retraites promises par le chef de l'État, dont le projet de système universel risque de se heurter aux prévisions économiques et à l'hostilité de certains syndicats. Le haut-commissaire aux retraites ne va pas chômer dans les prochains jours, deux mois après sa nomination, Jean-Paul Delvoye va recevoir une à une les organisations syndicales et patronales pour une première prise de contact officielle. La CFECGC ouvrira le bal mardi, suivi mercredi par l'organisation patronale de P, les syndicats FO et CFDT le 27, la CFTC le 28, ou encore l'INSA le 30, a annoncé lundi le cabinet de Jean-Paul Delvoye, confirmant une information du quotidien Le Monde. Le rendez-vous avec la CGT n'était pas encore fixé lundi après-midi, mais son secrétaire général Philippe Martinet a laissé entendre dans la matinée sur CNE que son syndicat y irait bien discuter. Une réunion au sommet est aussi programmée vendredi à l'Élysée, où Emmanuel Macron réunira son premier ministre, Édouard Philippe, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn et Jean-Paul Delvoye. Remaniement ministériel, l'annonce repoussée. Qui deviendra le futur porte-parole du gouvernement ? Le remaniement du gouvernement sera finalement annoncé dans la semaine, et en tout cas pas avant le Conseil des ministres de mercredi, a déclaré mardi soir l'entourage du président Emmanuel Macron. Par conséquent, Christophe Castané sera encore porte-parole du gouvernement mercredi matin, et c'est donc lui qui, à ce titre, fera le compte-rendu du Conseil des ministres à la mi-journée, a-t-on précisé. Ce retard est lié notamment à la vérification du patrimoine d'éventuels nouveaux ministres. Au Resto du Coeur de Nanterre, on vient pour un coup de pouce ou pour survivre. Avec près de 28.000 repas distribués l'an dernier, le centre de la banlieue parisienne est l'un des plus grandes îles de France. Mardi matin, les 80 bénévoles ont accueilli les premiers bénéficiaires de la campagne hivernale. Sous-titrage Société Radio-Canada